et ben je propose qu'on enchaîne sur le deuxième texte donc et une introduction à une brochure j'ai pas si brochure c'est le bon mot mais qui s'appelle le vaisseau des morts à brûlée une brochure épaisse une brochure un peu épaisse donc cette discrimination grosse c'est ça que j'allais dire une brochure épaisse pour les modérateurs de paris lutte info qui trouvent que le temps de lecture le temps de lecture n'y a pas de logo d'air de dessus je crois c'est juste ces eaux qui sont un peu larges c'est vrai c'est important pour ceux qui l'ont fait que ça reste une brochure justement on va continuer à dire une brochure aussi parce que c'est un recueil qui contient en plus d'un texte d'intro plein de tracts tout à fait donc d'une phase une chronologie assez importante aussi de rétention et que l'idée de d'insérer des tracts dans une publication qui deviendrait payante un pas par exemple un livre et ça boule l'argent semblerait vraiment un peu hors de propos un peu même peut-être un peu manipulatrice voire contre révolutionnaire pas terrible quoi à ce point là et juste sur sa taille voilà commerçante quoi les tracts sont diffusés dans la rue récupérer les tracts diffusés dans la rue pour les sortants d'un livre et en soi même sans être très puriste c'est pas chouette c'est pas cool je ferais vraiment un truc de serpente faire je crois que les curateurs d'expos par exemple et oui sur sa taille juste les gens qui se préparent à l'imprimer là qu'ils sont en train de chercher comme voilà qu'ils sont directs sur internet machin prévoyez un peu de temps devant vous devant la machine à une centaine de pages à peu près du coup la du coup donc je pense que le texte d'introduction est assez intéressante enfin sur sur cette en ayant en tête cette perspective de la transmission encore une fois je pense qu'il faut présenter un peu de quoi il s'agit donc ce dont il s'agit c'est donc une brochure du coup avec une chronologie et pas mal de texte qui revient donc sur la lutte qui avait eu suite au à l'incendie du crat de vincennes alors les les bornes chronologiques qui sont données c'est 2008-2013 donc crat de vincennes étant le à l'époque le plus gros crat d'europe si ce n'est du monde ouais c'est une chronologie qui est relative parce que les luttes elles commencent pas au moment et se termine pas au moment évidemment il ya des luttes avant et voilà après voilà faut pas être j'allais j'allais y venir c'est que justement il ya il ya dans cette brochure on peut retrouver donc des tracts plus anciens donc contre la machine à expulser et et contre les centres de rétention et donc qui sont aussi je pense qu'on précise deux choses la première c'est que c'est aussi lié au choix des bornes chronologiques c'est que cette brochure a été faite donc pour une occasion particulière qui est un des deux volets du procès de dit machine à expulser qui a sur le sur lesquels on a abouti la répression de cette phase de lutte donc c'est aussi ce qu'ils ont fait une espèce de phase de lutte donc deux procès qui ont eu lieu en deux mille 16 17 17 17 donc assez longtemps après et donc à l'occasion du premier de ces deux procès dans le cadre de la volonté de bain du fait que s'organiser par rapport au procès c'est aussi refaire parler de la lutte qui a été réprimée dans le cadre de ce procès et que c'est quand même ça qui est le plus intéressant surtout quand on est dans des instructions de longue durée qui font qu'on est dix ans plus tard ou 15 ans plus tard c'est c'est important et donc cette brochure a été faite pour restituer voilà la vivacité de cette lutte à un moment où elle est beaucoup moins vivace évidemment voilà donc là c'est la première précision la deuxième précision c'est que si on trouve dans cette brochure aussi des textes ou tracts qui datent d'avant 2008 c'est que et je suppose que c'est pour ça que max tu la choisis ce texte dans ta grande sagacité c'est que le choix de ceux qui l'ont fabriqué était de montrer des formes de permanence des formes de continuité dans quelque chose qui a pu se vivre sur le moment de manière beaucoup plus chaotique et avec beaucoup plus de ruptures de conflits etc des formes de continuité qui sont intéressantes dans des perspectives qu'on pourrait reprendre tête utilement aujourd'hui sur l'autonomie des collectifs de sans papier sur l'attaque directe des lieux d'enfermement et de répression des sans-papiers de ceux qui les construisent de ceux qui en profitent de ceux qui les gèrent salaud des formes de continuité dans les analyses aussi de du fait par exemple que l'europe forteresse discours qui était beaucoup repris par la gauche est un salaud est un mythe puisque il ya un volet de un volant un volant de deux deux personnes qui rentrent clandestinement ou sont en état de clandestinité sur le territoire de manière permanente non seulement parce que la question migratoire est toujours en crise et parce que le capitalisme n'arrive pas à la gérer mais aussi parce qu'il essaye de profiter de cette crise par le biais de profiter de la situation de précarité liée au fait d'être clandestin et peut-être qu'il y a des pans entiers de l'économie qui fonctionne avec le travail des sans-papiers donc le bâtiment la restauration tous les taffes de merde et voilà donc des analyses comme ça qui sont construites au fil des temps en dépit presque de ceux qui les ont portés qui pouvaient être dans des formes d'inimitiés très fortes ou de refus des uns des autres de considérer que les choses ont rien à voir et c'est plutôt ben c'est plutôt réjouissant en fait de se rendre compte que qu'il ya quand même malgré les guerres de chapelle ou je sais pas quoi qui ont plus ou moins de sens c'est pas pour dire que ça n'a pas de sens qu'on plus ou moins de sens selon les moments etc il ya quand même une espèce de d'intelligence collective on pourrait dire qui fait son chemin qui qui se poursuit et qui et qui est utile à chaque moment par exemple par exemple c'est ça cette brochure elle permet de se rendre compte que des des mêmes des éléments de langage on m'a juste des éléments de langage comme machine à expulser par exemple on les retrouve dans les textes du cae dix ans plus tôt en rayon la machine à expulser un texte c'est intéressant de voir qu'il ya une continuité de la transmission et d'ailleurs il ya une continuité même quand il ya de la tranche quand la transmission est rendue difficile par l'état de de circonvolution une transmission de la continuité alors pas même par des enfleurs par ailleurs je j'allais j'allais faire une petite une petite parenthèse anecdote transmission de saloperie du côté du capitalisme mais en reparcours la brochure on voit que de richebourg et bien gère effectivement les centres de rétention et s'occupe des sans-papiers eux qui et voilà ils font nettoyage eux qui font également le nettoyage à paris lorsque les éboueurs sont en grève casse la grève et qui casse la grève donc de richebourg salaud historique toujours dans les bons coups toi ce qui mérite de se faire brûler ses camions ouais circulent partout dans la france avec des logos dessus bien visible en tout cas de richebourg merci bob toujours au plus près de l'actu notre reporter de terrain qui est allé voir un camion il est bien marqué de richebourg je peux en témoigner merci bob on a l'antenne après cette info on reviendra au terre terre plus tard bob merci suivez ce camion et donc je vais commencer la lecture donc c'est un c'est une introduction donc à une à la brochure et je pense que la lecture pour être prise par d'autres d'autres personnes de l'émission il ya plein de petites parties choisi dans ta grande sagacité sur la question de la transmission mais on a tous en tête qu'à la loi d'armanin qui est tout à fait voilà qui est en train d'arriver est ce que tu voudrais dire qu'il y ait une transmission suspendue et que tout ça toutes ces analyses là pourrait être utile pour comprendre ce qui se passe avec cette nouvelle c'est un truc qui parle de 2016 on parle de 2016 façon la lutte contre les centres de rétention elle a commencé avec la lutte contre la loi d'armanin non sont les luttes doivent rester circonscrite les procès également les défenses doivent rester individuels merci on pense bien évidemment tout ça à radioman max ça le mouvement a commencé à partir d'arriver parce que c'est la radio du mouvement donc c'est à dire qu'il n'y en a qu'un et qu'il n'était pas là avant quoi on est il du mal et la radio c'est parti beaucoup de vaisseaux fantômes sillonnent les mers parce qu'il y a beaucoup de donc c'est une citation du vaisseau des morts de bitraven donc de 1926 très bon roman qu'on vous conseille tous de lire beaucoup de vaisseaux fantômes très drôle par ailleurs beaucoup de vaisseaux fantômes sillonnent laisse mais pas seulement c'est un très bon c'est un très beau roman sur l'absurdité des frontières voilà et du travail allez on prend la lecture max beaucoup de vaisseaux fantômes sillonnent les sept mers parce qu'il y a beaucoup de morts dessus les morts sont plus que jamais depuis que la guerre pour la liberté a été gagnée sont plus nombreux que jamais pardon depuis que la guerre pour la liberté a été gagnée une liberté qui a été qui a imposé à l'humanité passeport et certificat de nationalité signe de la toute puissance étatique l'ère des tyrans despotes maître absolu roi empereur flanqué de leurs laquais et courtisane a été vaincu et celle qui a remporté la victoire c'est l'ère d'une tyrannie plus grande encore c'est l'ère du drapeau national l'ère de l'état et de ses laquais érigé la liberté en symbole religieux et elle déclenche les guerres de religion les plus sanglantes la vraie liberté est relative aucune religion ne l'est et celle de la pas du gain encore moins que les autres c'est elle la plus ancienne de toutes elle a les meilleurs prêtres et les plus belles églises yes sir respecter les mc alors donc là c'est la brochure qui commence alors que l'état veut juger toute une séquence de lutte contre la machine expulsée et que les perspectives révolutionnaires de cette lutte risquent évidemment d'être évacuée non seulement par la procédure elle-même mais aussi par le temps qui a passé et la dispersion géographique et politique de ceux qui l'ont menée ce texte entend fournir quelques notes informatique information et réflexion sur sur ce qui a fait de cette période allant de 2008 à 2013 une phase offensive de la lutte contre les centres de rétention les frontières et les papiers nous reviendrons sur ce qui a précédé ce qui s'est déroulé et ce qui judiciairement succède étrangers de partout donc ça c'est la première partie partout une instance étatique que ce soit dans le cadre de ses frontières entre parenthèses la france ou d'espaces plus large l'europe de schengen se préoccupe de gérer les migrations à l'arsenal répressif en constante évolution s'oppose la détermination inéluctable et vivante de ceux qui toujours plus nombreux quelles que soient leurs raisons de le faire prennent la route d'un périple migratoire la plupart du temps coûteux dangereux et plus qu'incertain selon les lieux et les moments cette confrontation prend des formes visibles elle peut être l'occasion de phase de lutte ouverte ou bien se dérouler de manière diffuse et silencieuse change la diapositive belle transition diffuse et silencieuse elle est parfois mise en avant dans le débat public parce qu'on juge bon de se préoccuper des cadavres du jour repêché en méditerranée eux-mêmes ensevelis derrière d'autres questions d'actualité entre guillemets comme les insurrections au maghreb et au machrec en 2011 qui ont changé la donne pour un temps en termes de flux migratoires quoi qu'il en soit cette gestion est en permanence une gestion de crise si les dispositifs répressifs tendent à améliorer leur efficacité au fil du temps c'est toujours dans la perspective d'une optimisation de la gestion de ces flux d'êtres humains qui sont avant tout traités comme des flux de main-d'oeuvre à ce titre il n'y a jamais eu de forteresse europe entre guillemets en dehors des sorties médiatiques censées rassurer ceux à qui on parvient à faire croire que l'immigration est un problème et des constructions spectaculaires de murs qui seront inexorablement pris d'assaut il s'agit invariablement de se mettre en mesure de trier choisir qui des émigrants va immigrer dans quelles conditions et de maintenir ceux qui sont là dans une fragilité de statut apte à en faire une main d'oeuvre convenable corvéable à merci au service du capitalisme l'enfermement qu'il soit judiciaire entre parenthèses le séjour irrégulier est en soit un délit pour lequel on emprisonne ou administratif entre parenthèses dans les centres de rétention ou les zones d'attente ainsi que les centres de rétention c'est pour les personnes qui sont arrêtées sur le territoire c'est de gauche c'est de gauche alors les deux sont de gauche non la gauche elle peut pas faire des centres de rétention même les frontières c'est un peu de gauche donc on reviendra peut-être un moment sur l'histoire des autres des centres de rétention donc les zones de rétention c'est pour les personnes arrêtées sur le territoire en situation de séjour illégal les les zones d'attente c'est pour les personnes qui sont arrêtées aux frontières ainsi que l'expulsion sont les donc non c'est pas grave donc l'enfermement qu'il soit judiciaire ou administratif donc avec les deux parenthèses qui ont été lues ainsi que l'expulsion sont les armes principales de cette rentabilisation faisant peser une menace permanente sur tous ceux qui sont pris dans le chantage à la régularité du séjour allongement du temps de rétention et construction de nouveaux centres intervention de divers humanitaires qui vont aujourd'hui jusqu'à co gérer les centres et participer aux expulsions pour valider que le processus se déroule dans des conditions humaines entre guillemets examen expéditif des demandes d'asile ou de régularisation fichage systématique traque des sans-papiers dans toutes les démarches inévitables de la vie quotidienne dans les mairies à la caf dans les écoles les hôpitaux ou les banques au fil du temps les dispositifs répressifs se rendent de plus en plus efficace je vais dire je vais prendre la suite si quelqu'un a une observation très horizontal j'aime bien j'ai pas besoin de la liberté là en fait j'avais pas besoin de la vite par ailleurs mais ça pense là dedans merci max pour ta permission de bien circonvolution des luttes contre la machine à expulser donc petite définition de circonvolution féminin course circulaire ou elliptique autour d'un centre plus ou moins fixe c'est dans le contexte de cette mépris de classe de penser que les prolétaires qui nous écoutent ils comprennent pas les mots c'est que cette take c'est dans le contexte de cette évolution qu'au milieu des années 90 une phase de lutte s'est ouverte caractérisée par des formes d'auto-organisation des sans-papiers en collectif refusant la médiation et le paternalisme des habituels relais associatifs et par le fait de poser frontalement la question du séjour et non plus à l'occasion de lutte sur les conditions de travail ou sur le logement il ne s'agit pas ici de faire une apologie à critique de cette forme d'auto-organisation c'est une des données de départ de cette période est certainement un prérequis minimal à la constitution d'une autonomie dont l'intérêt dépend ensuite des perspectives qu'elle se donne c'est aussi pour cette raison que la position de soutien des sans-papiers entre guillemets n'a toujours eu pour le moins que peu d'intérêt une petite note par rapport à une brochure que vous pouvez retrouver en bas de la page parce que j'ai vu que c'était trop long à lire je vais dans la brochure contribution autour de la fin du collectif anti-expulsion je publie à l'automne 2005 par des anciens du collectif anti-expulsion et qui est hélas pas en ligne si je ne m'abuse on pouvait déjà lire page 3 dans la conclusion du premier texte pourquoi le collectif anti-expulsion n'existe plus tout simplement même si ce n'est sans doute pas la seule raison parce qu'il n'y a plus de place pour qui veut faire autre chose que du soutien individuel aux quelques initiatives tentées par des collectifs de sans papier il y aurait beaucoup à faire pour envisager ne serait ce que la possibilité d'y faire autre chose et aux uns comme aux autres l'envie semble bien désormais faire défaut point de vue qui semble encore valable jusqu'à aujourd'hui hélas tout à fait donc les collectifs de sans-papiers ont pu de manière tout à fait auto organisé prendre des décisions allant à l'encontre du développement et du dépassement de la conflictualité en cours on peut citer par exemple dès les débuts ça c'est quand même vachement désormais parce que quand même on pensait que l'auto-organisation ça suffisait quoi on peut citer par exemple dès les débuts de cette lutte la décision du collectif qui sera ensuite nommé de saint bernard de se fermer et de ne se battre que pour la régularisation des 300 sans-papiers qui étaient à l'origine de la première occupation renvoyant les milliers de sans-papiers qui voulaient les rejoindre à leur isolement cette fois là comme d'autres être les entre guillemets premiers concernés et s'auto-organiser ne suffit pas en soi à donner des perspectives intéressantes d'ailleurs parce que cette question appartient à tous entre autres mais pas seulement à cause du fait indéniable que les moyens de contrôle qui se mettent en place pour gérer les migrants s'appliquent de fait à tout de fait à tout achat d'un chacun d'autres acteurs qui n'étaient pas au niveau du statut les premiers concernés entre guillemets sont intervenus dans cette lutte avec en commun la perspective d'affirer une forme d'autonomie en s'en pose en s'opposant aux partis syndicats et associatifs et à leur logique d'encadrement politique et humanitaire il s'agissait de refuser cette politique de tri des migrants et les moyens répressifs qui l'accompagnent en même temps que de s'opposer au capitalisme à l'état et au système carcéral qu'ils soient administratifs aux judiciaires du collectif des papiers pour tous en 1996 aux deux groupes ont été changés aux balades tout début j'avais pas au bas au lad aux balades des sabotages en solidarité avec les incendiaires de vincennes en 2008 en passant par le collectif boycotté harcelé air france les interventions aux aéroports ou contre les expulsions par train à perteur de cette interromps deux secondes qu'ils c'est intéressant ce passage parce que ça ça parle de ce qu'on disait tout à l'heure sur la transmission et notamment on parlait tout à l'heure des éléments de langage mais aussi les pratiques et voilà tu parles des interventions aux aéroports etc quand tout ça entre autres mais en gros le harcèlement en effet le harcèlement d'air france d'air france externe et aussi par exemple les balades les balades c'est une pratique qui a été très répandue au moment de ce mouvement contre le suite à l'incendie du centre de rétention de vincennes mais c'est une pratique par exemple qui vient du mouvement des chômeurs qui était 20 ans plus tôt quoi à partir du 10 ans plus tôt les interventions aux aéroports ou contre les expulsions par train à partir desquelles se sont constitués les collectifs anti expulsion en particulier celui d'île de france qui s'est inscrit dans une certaine durée ou encore les campagnes contre les centres de rétention ou de manière plus ciblée contre bouygues le groupe accord où la croix rouge qui participent aux expulsions ou à l'enfermement des sans-papiers ou encore les tentatives d'intervention contre les rafles dans divers quartiers diverses formes d'organisation et mode d'intervention plus ou moins durable plus ou moins éphémère plus ou moins intéressant ou pertinent se sont mis en place dans cette perspective donc ça c'est dans la je me trompe pas dans le la brochure donc il ya une chronologie qui reprend tout enfin un nombre assez grand de toutes ces initiatives qui se sont à ce à ce moment par ailleurs juste peut-être tu préciser un peu ce que c'est une balade pour ceux qui voient pas oui évidemment c'est un c'est un c'est une sorte de déambulation genre de mini manif qui a pour spécificité d'être à plutôt peu de gens qui ce qu'ils n'ont pas annoncé publiquement voilà et ça qui ne s'oppose pas à faire des moments publics et c'est enfin qui qui peut être en entre deux et dans lesquels il ya des tags des banderoles des slogans criés qui ça peut être plus ou moins discret dans le but de faire un maximum de tags ou autre chose comme ça peut être bruyant et essayer de faire du bruit se faire les bordéliser des endroits voilà et parfois je lui me semble que pendant le mouvement de vincennes certaines balades sont terminées par exemple les balades qui sont terminés chez bouygues dans des magasins qui ont terminé par des petites occupations très rapides qui ont surtout servi à ravager les endroits etc ouais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de part de ce qu'on lit dans le dans la brochure et beaucoup de deux d'attaques contre certaines entreprises beaucoup de d'hab qui avait été saboté des occupations etc où en fait pendant une demi journée le centre pouvait plus enfin le centre genre bouygues ou l'air france que ça pouvait plus fonctionner on peut on peut noter que les dabs c'est ce qui a été très sur médiatisé quoi enfin sur les avis ont médiatisé les vagues d'attaques de d'hab et c'est vrai qu'elles étaient passants précédents mais assez rares en termes de la s'impression en termes d'ordination et tout ça voilà et du coup il ya eu aussi faut le souligner donc les balades dont on parlait mais aussi des sabotages d'engins de chantier par le feu par le sable par toutes sortes de moyens des attaques de banques enfin beaucoup de banques qui qui à l'époque donnaient les sans-papiers aux flics sur rendez vous quoi c'est des guet-apens aux sans-papiers comme la poste la bnp société générale enfin presque toutes les banques en fait c'est pas qu'il y en a une qu'il faudrait épargner et aussi les agences d'intérim pôle emploi des utilitaires beaucoup de voitures de deux collabos de la machine à expulser qu'on était ils sont partis en fumée ou qu'on était détruite enfin voilà la chronologie montrera une certaine diversité des pratiques et peut-être de l'inspiration pour aujourd'hui une diversité et intensité des pratiques parce que la chronologie est quand même très très vaste et fournit il sait vraiment oui ça met un petit temps à lire par rapport à ce qui se passe aujourd'hui oui c'est elle est moins vaste que des chronologies de lutte lui précédente par exemple certes il ya une décroissance de la de ce qui a de la possibilité de faire des belles chronologies après les luttes de plus en plus à travers les âges mais moi enfin c'est ce dont j'allais parler mais peut-être que du coup comme j'ai lu un petit peu on peut encore s'arrêter mais que en gros moi quand j'avais le but c'est quand même faire des belles chronologies non mais le moi quand j'avais lu encore un effort camarades pour que nos chronologies soient belles encore faire de frise donc il y aura des chronologies à faire après nous les chronologies radomad mac c'est contre le temps tout fourni mais non mais moi quand j'avais lu justement la chronologie a pas si longtemps que ça je me enfin je m'étais dit justement que elle était très longue et que il y avait effectivement une grande diversité de pratiques qui contrastait avec ce qui se passe maintenant sur les luttes contre les cras et qui effectivement donnait de l'inspiration et un espoir de voir ressurgir par l'intervention cette situation effectivement il y avait des trucs qui étaient bordélisés assez régulièrement et pendant plusieurs années avec des moments plus ou moins intensifs comme celui juste après le l'incendie de du crade vincennes c'est qu'on reste ça on voyait bien aussi que ça y avait une sorte d'aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur il y avait une grosse enfin moi j'ai l'impression que il y avait une solidarité par la soutien quoi il y avait une auto et enfin une alimentation de la force de révolte à l'intérieur des cras qui étaient alimentés par l'extérieur et vice versa puisqu'il y avait des trucs de soutien des actions en soutien sabotage d'animation solidarité et des trucs à l'intérieur qui du coup des mutineries des tentatives d'évasion des tentatives d'incendie et des incendies réels comme suite comme plusieurs et qu'en plus cette lutte par la chronologie montre que cette lutte là c'était pas que la france c'était en italie c'était en belgique qu'il ya eu pas mal de fin il ya eu de la solidarité qui était partout dans beaucoup d'autres pays en europe quoi se sont mis en place dans cette perspective je pense que j'étais là dans des contextes différents que ce soit au niveau des luttes ou de la répression à partir des bases d'analyse commune mais aussi de points de vue et de perspectives parfois divergentes plusieurs générations militantes se sont donc succédé avec plus ou moins de transmission et dans des formes de continuité mais aussi avec des moments de rupture qu'elle soit de fait ou choisie en tout cas trop rarement discuté et remise en perspective à bien des égards cette histoire dans ces grandes lignes comme dans ces détails reste à faire parce que ce n'est pas à la justice de procéder à des découpages de nos séquences de lutte mais à celles et ceux qui luttent nous avons choisi ici d'élargir temporellement de part et d'autre les dates qui forment le dossier judiciaire de l'affaire dite de la machine à expulser préférant retranscrire cette période de lutte et montrer la continuité d'une perspective offensive contre la machine avec puce et moi j'ai l'impression que ça rejoint un peu aussi ce qui a été discuté dans le chat tout à l'heure par rapport à par exemple le travail universitaire sur les luttes etc dans cette perspective de pas laisser enfin dans cette volonté de pas laisser des gens qui sont extérieurs aux luttes et qui ne les voit que soit comme des moyens de réprimer les personnes et les mouvements ou alors comme des gens qui le voient comme un tremplin pour leur carrière voilà un tremplin pour leur carrière soit judiciaire soit soit universitaire de pas laisser ces gens là faire le récit même si en dans tous les cas il y aura des travaux universitaire etc mais pour que n'existe pas que ces travaux là qui du coup sont extérieurs à la lutte et par ailleurs même les travaux de fin pour élargir plus que ça très ouais bah en lutte contre ces travaux là mais aussi de ceux de fâche pas des syndicats et des parties sur les autres mouvements ou même des associés humanitaire pour les centres de rétention ont les mêmes sources puisque que les universitaires puisqu'ils sont les universitaires oui nous revenons donc sur la période 2008 2013 parce que c'est à l'intérieur de cette phase que l'instruction qui mène au procès du 23 juin 2007 2007 à chercher à réprimer l'époque où le dit mouvement des sans-papiers dans ses formes initiées au milieu des années 90 était plus ou moins offensif est alors terminé depuis plusieurs années et les collectifs qui perdurent sur ce mode maintiennent une conflictualité de très basse intensité très basse intensité si on peut encore parler de conflictualité quand il s'agit la plupart du temps de faire le tri des dossiers présentables pour obtenir des régularisations groupées et prénégocier avec les préfectures le plus souvent sur des critères comme le travail la famille et l'obéissance j'ai l'impression que la situation qui est décrite c'est un peu ça pourrait être rapproché de celle de maintenant sur ce truc de la conflictualité de basse intensité de par les gens qui font la solidarité en dehors que j'ai l'impression que il ya quand même toujours des gens qui essayent de s'évader qu'il ya toujours des mutineries etc mais que dehors il n'y a pas non plus une prise en prison responsabilité de dehors de faire du soutien enfin de la solidarité avec des actions offensives par rapport à ce sujet quoi la question pour moi c'est plutôt de réussir à diffuser des formes de solidarité active en dehors des postures de soutien et des cadres habituels on va dire qui sont souvent familiaux humanitaire voilà ce soit les ong ou alors les organisations un truc de porter la parole des sans-papiers voilà c'est beaucoup lié à la logique j'ai l'impression de ne pas prendre s'approprier la parole des dix premiers concernés qui en vrai est juste une fin est juste un truc qui empêche totalement la solidarité et qui sectorisent la société en fonction des quatre cas c'est bizarre parce que la solidarité ça ne pouvait pas exister par ailleurs ça passe à côté du fait que les frontières ne pose pas problème qu'aux sans-papiers oui voilà les centres de rétention c'est pas un problème que pour ceux qui y sont enfermés c'est un problème pour toutes les personnes qui ne supportent pas qu'il ya des prisons dans ce monde que le monde soit divisé en frontières débiles avec des états de merde et des nations pourries qui ont aucun sens aucune réalité matérielle c'est aussi ça la question c'est une lutte qui concerne évidemment toute la partie de l'humanité qui a envie de se libérer en fait mais j'ai l'impression que c'est ça qui est qui est plus présent à je sais pas si on peut parler d'époque mais à notre temps là c'est de penser que effectivement enfin je sais pas moi je comprends pas comment peut exister la solidarité si à chaque fois qu'il ya une lutte qui concerne pas les premiers concernés elle est tout de suite relégué à un plan de en fait c'est pas ta lutte parce que être concerne pas etc du coup comment on fait pour que ben plein de gens se solidarisent avec d'autres qui vivent d'autres situations que les leurs et que effectivement on aille dans une vraie perspective et le sénat c'est toujours le problème de la question du terme premier concerné mais qui en vrai le même que dans des trucs plus où d'ailleurs ça paraît plus évident pour les gens machin etc mais qui est le même problème que la légitimité qui est le truc de se poser la question de la légitimité de est ce que on est est ce que c'est juste ce qu'on fait est ce que c'est en accord avec et c'est parce qu'on a le droit surtout est ce qu'on a le droit et c'est une question qui est ouais enfin démocrate quoi quand il ya un sabotage de chemin de fer et que tout le monde s'excite en disant c'est pas les cheminots oui voilà c'est exactement où faudrait demander l'accord des gens pour la beauté même des tracés se trouve ça se trouve ça se trouve les dames machin parmi les gens parmi les gens qui les sabotent et avait des sans-papiers moi j'en sais rien je suis pas flic ça c'est une chose et ensuite peut-être que des gens qui ont des papiers c'est plus simple aussi de faire des trucs oui voilà et que et que peut-être ça peut ça peut circuler et être plus intelligent que avec ou sans papiers comme les distinctions que font l'état mais c'est ça qui est intéressant aussi dans ce fin la chronologie mais enfin cette lutte en général c'est que ça contre et j'ai l'impression qu'on a fait en déterrant des vieux textes on y a eu plusieurs fois ce truc là de répéter c'est que ce discours là de par exemple non faut pas faire ça ici où faut pas faire ça tout court parce que il ya des sans-papiers où il ya des gens qui sont pas dans la situation des gens qui veulent le faire et qui du coup ça retomberait sur eux en fait ce genre de lutte et ce genre de chronologie de retour et de transmission du coup ça montre que non en fait toi tu dis de la merde parce que il ya cinq ans il y avait plein de sans papes qui étaient mobilisés directement sur ce truc là que il y avait des travailleurs je sais pas qu'ils savent et eux mêmes leur truc et qui serait très content que toi aussi tu sabote leur truc avec eux surtout ce discours là c'était le discours des humanitaires et de la gauche pour empêcher toute action autonome des sans papiers ou des gens avec papiers et et tout un temps où c'était personne l'entendait autrement que comme un discours répressif en termes à la lutte qui empêchait tout inique il cherchait à empêcher toute initiative ce qui est très bizarre c'est aujourd'hui d'entendre ce discours là comme si c'était un discours qui serait respectueux et radical alors que c'est le même et ce qui est excès mais ce qui est très bizarre c'est que c'est c'est même le c'est le discours en vrai qui est employé par les gens par exemple qui ne bloquent pas ou qu'ils sont pas dans les fins qui qui ne participent pas aux luttes je veux dire quand aussi en bloc quand tu bloques un endroit et c'est il ya toujours des gens qui viennent dire mais pourquoi vous bloquez cet endroit est ce que qui qui a décidé que vous bloquiez ça est ce que c'est là où vous travaillez vraiment je sais pas quoi machin et ces gens là trois minutes après ils t'insultent dans bon là je veux passer et c'est même après enfin moi je trouve que ce qui est bizarre est ce que toi tu disais jean sur le fait que avant que c'était le discours des gauchistes et c'est à ou des humanitaires ou ceux qui font de la charité ben ce qui est vraiment dommageable c'est que maintenant ce discours là il s'est propagé à l'intérieur des gens qui se revendiquent de l'autonomie c'est très bizarre parce que c'est un discours paternaliste et la plaie de ces luttes là et de la position de soutien de ça c'est quand même le paternalisme qui est dispose comme un anti paternaliste la peine de le rappeler une forme de racisme en vérité le paquet est très loin de l'autonomie par ailleurs et qui est l'inverse de l'autonomie et qui est raciste le paquet on peut souligner pendant la période de lutte dont on est en train de parler il ya rsf qui a fait son communiqué pour se dissocier des attaques de d'hab notamment parce que les vagues de perquisition qui ont eu lieu pour réprimer ces trucs de d'hab ont concerné notamment une militante de rsf et donc la défense des resf a été nous on n'a rien à voir avec sa dissociation immédiate on peut aussi souligner des camarades si on peut encore les appeler des camarades quand ils font des trucs comme ça comme l'organisation communiste libertaire qui dans son journal courant alternatif s'est littéralement dissocié de la lutte dont on est en train de parler là et de la façon la plus merdique possible quoi comme le ferait la cgt sur des sabotages en usine c'est à dire ça mène à rien ça nuit à la lutte les sabotages nuits à la lutte des sans-papiers ça se substitue à eux machin enfin tout les gères de la pression ça attire la répression enfin tout c'est fait passer aussi des à ces moments là que dans les moments d'intensité tous les clichés sortent en fait et les discours grossiers de cet ordre là sortent aussi et ça devient compliqué en vrai pour les gens qui essayent de naviguer là dedans sur faire émerger des positions du conflit et des perspectives du coup faut s'affronter avec beaucoup de choses et en fait pas que avec l'écra en fait avec aussi tous les agents de la lutte qui cherchent à tirer leur épingle du jeu et à niquer la subversion qui sort de leur cadre en fait ça nécessite la bataille contre ces gens là ces agents là aussi et c'est un peu pour moi c'est un peu aussi constitutif de l'histoire de la lutte contre l'écra ou contre les prisons les lieux d'enfermement c'est que bien souvent les associations de gauche sont très très elles emportent beaucoup de choses avec elle beaucoup de perspectives qui seraient très intéressantes mais qui sont captés en fait avec des arguments sur moraux toujours sur dans l'urgence de il faut régler telle situation de telle personne et en france les cras sont gérés par des associations de gauche en partie c'est à dire les mêmes qui viennent dans les luttes machin c'est un truc de fou quoi bah ouais les cras sont de gauche du coup j'en ai perdu mon latin et mon passage en attendant je peux rebondir sur l'acier c'est bon je n'ai mais si tu veux rebondir tu peux mais je l'ai non je le garde des éléments là on vit poursuivre lecture à ce niveau à ce niveau il ne s'agit plus pour plus à proprement parler de lutte puisque se développe alors à la place des perspectives réduites aux démarches de soutien juridico légal au cas par cas une forme de soutien qui peut ponctuellement s'avérer nécessaire par exemple pour sauver des amis d'une expulsion ou de la rétention slash incarcération mais qui n'entraîne pas et souvent ne permet pas non plus des parcours de lutte autonome articulable avec des perspectives révolutionnaires qui nécessiteraient de remettre radicalement en question toute forme de légalisme car pour faire du sans papi non si car tu si car pour j'ai cru que j'ai raté un passage car pour faire du sans papier un éternel illégal étranger de partout la loi et son légalisme prennent particulièrement dans les questions de papier leur forme de complexité les plus traitresses traqué de toutes parts par les institutions de l'état celui qui n'a pas de papier est convoité le plus indignement possible par des patrons profitant d'autoréduction de charges pour faire subir l'exploitation dans ces conditions les plus pénibles comparé aux conditions générales de travail existantes en france à des individus déjà soumis aux conditions de vie les plus précaires et parfois dangereuses ce que va pas ailleurs renforcer la loi d'armes exactement de faire conditionner le titre de séjour à un taf enfin un métier en temps à des secteurs en tension si on regarde les patrons qui pourront choisir quel secteur est en tension ou pas l'évolution de la législation sur les étrangers depuis 45 puisque c'est une ordonnance qui a été rédigé en 45 qui est tout le temps modifié c'est ça qu'on appelle la loi machin chouette en fait c'est des modifications de cette ordonnance si on regarde cette évolution elle est implacable continue et et hyper logique enfin il ya vraiment la gauche la droite et c'est poursuivre exactement le même truc qui est chercher à endiguer cette espèce de crise endémique et par ailleurs chercher à en profiter et donc essayer de mettre au travail de la manière la plus rentable possible les clandestins les immigrés c'est ça avance quoi déjà confronté déjà confronté au quotidien nos quotidiens à des phénomènes de racisme diffus les sans papiers sont bien des indésirables sociaux de ce monde ils sont utiles mais jetables ils sont la mauvaise conscience des politiques de droite comme de gauche français européens internationaux qui préfèrent présenter et traiter l'immigration comme des phénomènes d'invasion dans l'espace public tout en employant en sous main tout ce que l'on pourra exploiter de main d'oeuvre clandestine pour soutenir coûte que coûte les fondations économiques du pouvoir la migration est une richesse et une possibilité inestimable et fondamentalement ingérable il nous faut travailler sérieusement à l'échec des tentatives toujours renouvelées de gestion et d'intégration auxquelles elles s'affrontent c'est pour ces raisons que les révoltes des sans papiers mérite toute notre attention et que lorsqu'elles se croisent avec une critique sérieuse et actée de l'enfermement elles peuvent devenir le lieu d'affrontements conséquents avec l'existant et c'est la fin du paragraphe si quelqu'un d'autre je prends les deux prends la lecture je ne du coup intérieur extérieur 2008-2013 séquences offensives élargie dès l'ouverture des premiers cras en 84 l'état donc sur la gauche comme c'était bien de gauche l'état a cherché à rechercher un partenaire associatif pour donner un vernis humanitaire mitterrand qui a fait ça impossible pour donner un vernis humanitaire à ces nouvelles prisons administratives pour étrangers jusqu'au 2 janvier 2010 la cimade membres de la fédération protestante de france avait le monopole de l'assistance juridique en rétention depuis quatre autres associations humanitaires france terres d'asile l'ordre de malte forum réfugiés et la sfam a noté que la croix rouge a géré le hangar de sangatte calais pour le compte de l'état jusqu'en 2002 mais elle le fait aussi dans les centres de rétention en italie turin milan rome ou en espagne en france elle est présente dans des charters d'expulsés à la compagnie l'expulsion des roms et participent au fonctionnement de la zone d'attente zapy 3 à roissy touchant pour cela 1,09 millions d'euros des bons gros fils de pute à préciser à tous les à tous les quêteurs de la croix rouge en général il s'avait fait partir en courant tout de suite parce que chaque année il quête dans la rue n'hésitez pas à leur dire ce que vous pensez d'eux mais bob l'avait fait l'année dernière en sortie de garde à vue ça avait demandé un téléphone à deux pauvres meufs de la croix rouge qui qui étaient là pour recoter sur le terrain une fois de plus et bob sur le terrain qui leur dit merci pour le téléphone déjà elle était en pression d'un téléphone à l'aise qui sortait de garde à vue devait qu'on pas de lacets elle tremblait vraiment c'était et là il ya eu le petit truc de bon il rend le téléphone et là d'ailleurs la croix rouge dénoncé sans papiers et là ça se casse les deux sont restés pantoises en plus elle voulait aider à noter que autour de la lutte de vincennes dont on parle il ya eu des arrestations de répression etc par rapport au fait après juste après par rapport au fait qu'il ya des quêtes qui ont été perturbés collectivement en paris etc et qui sont terminés en garde à vue en bagarre en machin donc depuis quatre autres associations humanitaires donc france tard asie de l'ordre des maltes forum réfugiés et la sfam se partage la cogestion des centres de rétention administratif aux côtés de l'état alors que la durée de la rétention ne fait depuis des années qu'augmenter graduellement 9 jours en 99 contre 32 puis 45 jours si l'élargissement des cogestionnaires à de nombreux organismes avec des noms et des adresses donne des occasions à une créativité offensive décuplée l'allongement de la durée de rétention induit des possibilités d'organisation et de révolte à l'intérieur des centres qui prennent la forme de refus de rentrer en cellule de refus de repas voire de grève de la faim d'affrontements avec les flics et de sabotage d'ampleur varié d'opposition collective et individuelle diffuse et varié au fonctionnement des cras faut savoir qu'au début de du mouvement des sans papiers la rétention c'était trois jours il me semble et c'est sûr que quand les gens circulent reste trois jours repartent il ya moins de conflictualité sur place ou alors très individuel et très éphémère tandis que là une fois que les centres de rétention deviennent un des prisons de courte moyenne durée quoi ça forcément sa cause ça permet des formes d'organisation plus intense dans cette période les incendies se multiplient à l'intérieur des cras bordeaux palaiso meninamlo marseille en italie en belgique etc jusqu'à celui de vincennes qui détruit la totalité du centre le 22 juin 2008 lors d'une mutinerie générale faisant suite à la mort d'un retenu salem souli la veille tandis qu'à l'extérieur une agitation diffuse se développe de façon protéiforme avec comme obstacle les moyens du bord et la pauvreté de l'époque qui n'a fait que s'amplifier depuis aussi parfois cette agitation a été accueillie avec un peu du mépris qu'il faut pour penser que des personnes censées serait réellement en train de se prendre au jeu de croire que la révolution serait l'addition perpétuelle de vitres brisées et d'attaques qui bien qu'ayant une certaine efficacité ne parviennent pas à se diffuser au c l à l'image de ce qui se passe à vincennes la situation est tendue dans la plupart des centres de rétention en france qu'ils soient anciens ruinés et vétustes ou récents hyper sécurisé high tech l'enjeu devient alors contrairement à ce qui se passait jusque là d'intervenir contre la machine à expulser et contre les frontières indépendamment de l'existence d'un mouvement de sans-papiers constitué comme tel à l'extérieur mais à partir des révoltes en ordre dispersé à l'intérieur des centres c'est dans la perspective d'appuyer ces révoltes depuis l'extérieur des cras que se développe cette mobilisation qui outre les rassemblements plus ou moins conflictuels devant les centres adopte des formes d'actions plus directes et décentralisées notamment le sabotage à l'encontre des banques et institutions dont on apprend alors jusque dans la presse qu'elle dénonce les sans-papiers aux flics mais aussi contre des engins de chantier de construction de cras des bureaux d'architectes voitures vitrines d'hab agence de ce que l'on appelait alors les vautours de la machine à expulser à noter l'apparition en novembre 2009 du dossier informatif à chacun le sien recension recension de vautours qui font du fric avec la machine à expulser toujours disponible en ligne qui fournissait alors une liste minutieuse et fastidieuse d'adresses de collabos trouvés dans le domaine public presse rapports d'ONG journal officiel tract rapport de la cour des comptes et compilé par thème une publication qui a certainement permis à chacun de rendre palpable la possibilité d'attaquer et qui est toujours possible à actualiser sur ce sujet sur d'autres dans d'autres pays belgique espagne italie grèce allemagne pays bas états unis australie des mobilisations semblables en certains points se développent et des liens se tissent parfois aussi entre plusieurs villes en france comme paris et marseille si ces modes d'action supposent des formes d'organisation difficilement rejoignables et peu propices à l'élargissement il n'en reste pas moins que le nombre et l'intensité des attaques conduit par exemple certaines banques à cesser pour un temps les dénonciations les attaques matérielles contre la machine à expulser montre une efficacité matérielle et contribue dans cette période à propager une combativité et une intensité assez peu vu en france depuis longtemps le matérialisme c'est de péter des dabs le discours général de la lutte est globalement acquis à la destruction sinon à la fermeture des centres de rétention et plus généralement à la fin de toute forme d'enfermement et de frontières ça tue répression où le sabotage de la machine à saboter la machine est expulsée c'est cette dynamique des vagues de perquisition vont venir perturber assez difficilement en 2010 aboutissant la mise en examen d'une quinzaine de personnes avec des contrôles judiciaires contraignants et une surveillance accrue des services de renseignement qui font leur intrusion dans la vie de beaucoup de nouveaux suspects avec leurs méthodes et approximations déjà bien connues excusez ma voix cassée il y aura en tout deux vagues de perquisition le 13 février et le 8 juin 2010 toutes deux diligentées par le 36 quai des orfèvres et menées par la sat section antiterroriste de la brigade criminelle en présence de la dcri c'est l'ancien nom de la dgsi de la pj la police judiciaire et d'individus non identifiés sont reprochés des faits allant de déambulations sauvages alors appelées balades dont on parlait tout à l'heure à l'incendie de dab de simple dégradation à la colle à des tags de dégradation massive de dab à l'acide et à d'autres matières à l'attaque de jour de nuit de bâtiment public et privé en rapport direct avec leur participation dans la machine à expulser certains suspects sont davantage cuisinés ou différemment que d'autres des heures de vidéos de surveillance sont montrés les auditions sont longues et parfois soutenues mais malgré tous leurs efforts les enquêteurs ne tireront rien des gardés à vue la classe puis le temps passe et un an plus tard trois de ceux qui avaient été relâchés suite à ces perquisitions de mise en examen une gardée à vue sans suite sont incarcérés préventivement d'une semaine à plusieurs mois à l'occasion d'un flag à belleville paris 20e pour des tags en soutien avec les soulèvements insurrectionnels au maghreb et au machrec c'est en fait pour le reste de l'affaire qu'ils seront auditionnés en vain plusieurs jours durant avant d'être jeté en prison par la section antiterroriste de la brigade criminelle qui mène l'enquête au départ sous instruction du parquet antiterroriste au départ parce que après ça ça a changé de main pendant ce temps une autre brigade la brdp brigade de répression de la délinquance à la personne ouais je peux pas test en profite pour interroger deux d'entre eux il ya une note de bas de page cette même brigade mondaine des délits de presse anti chambre de la sat et de la sdat les perquisitionnera à nouveau des années plus tard dans une autre instruction contre le bulletin anarchiste luciol donc deux d'entre eux donc ils ont profite pour interroger deux d'entre eux sur la publication d'une analyse d'un dossier d'instruction antiterroriste pour la faire dite mauvaise intention j'explique il ya une brochure qui est sorti à l'époque par rapport à une autre affaire antiterroriste qui souvent appelé la faire mauvaise intention ou à faire fumigène dépanneuse et ce dossier a été reproduit tel quel sous forme de pdf avec les noms des flics antiterroriste de la des mecs de la dg si et même leur numéro de téléphone leurs adresses etc ce qui a été ce qui a produit disons une certaine colère chez l'ennemi qui a perquisitionner arrêté des gens chercher les auteurs en s'attaquant à des gens qui soupçonnaient de tenir des sites ou des publications qui avaient publié ce texte voilà donc j'en étais où peu de temps après c'est au tour d'un autre camarade sur qui la sat n'avait pas réussi à mettre la main lors d'une des vagues de perquisition de 2010 d'être arrêté il est jeté à fleurie il est jeté à fleurie pour dix jours au même moment autre affaire autre dossier même logique on est à l'époque de la circulaire dati un rappelons le deux autres personnes sont réincarcérées elles avaient été arrêtées en janvier 2008 aux abords du crat de vincennes peu avant une manifestation contrôlée avec des fumigène artisanaux et des crèves pneus c'est à dire des clous tordus aussitôt transformé par les l'accusation en bombe à clous artisanale par l'imaginaire tordu de l'antiterrorisme concernant cette affaire on pourra consulter les brochures mauvaises intentions l'outil antiterroriste et la mouvance anarcho autonome c'est une série de brochures rien je sais plus s'il y en a trois ou quatre mais assez complète voire très complète sur ces affaires dont on conseille la lecture à qui pour quiconque s'y intéresserait donc les deux dont on parle c'est bien yvan et bruno donc qui était dans la ferme aux intentions donc partis en cavale les deux sont rattrapés au moment précis où se réactivent les flics et les juges dans l'affaire machine expulsée s'il fallait encore prouver à quel point tous les gros dossiers de la fameuse mouvance anarcho autonome sont plus ou moins construits des mêmes précaires ficelles et par les mêmes personnes quels que soient les sigles qu'ils s'attribuent prouvant ainsi s'il en est encore besoin que l'état confontera sans oubli tous ceux qui s'opposeront à lui par des moyens conséquents vérité justice pour la machine à expulser point d'interrogation après sept ans et demi d'instruction des allers et retours opaques entre l'antiterrorisme et le droit commun des changements de juges d'instruction plus ou moins charismatique en pagaille et des jonctions et disjonction de dossiers jamais motivés quatre personnes passent en procès le 23 juin 2017 et les inculpations maintenues sont minimes sont mineurs pardon le dossier construit pour justifier le maintien sous main de justice de dizaines de personnes et des moyens de surveillance accru s'écroule comme un château de cartes mal monté un deuxième procès similaire mettant en cause lui sept personnes est en préparation ce deuxième procès concerne la seconde instruction judiciaire qui avait abouti aux cinq perquisitions de juin 2010 concernant les occupations c'est l'entrée du 17 mars 2010 paris dans la chronologie de cette même brochure le vaisseau des morts trois personnes seront jugées pour dégradation des locaux d'air france sncf et bouygues ainsi que pour avoir refusé de donner leur adn et signal éthique les quatre autres seront accusés par les refus adn que des refus pardon ne sont accusés que des refus adn signal éthique le les quatre du 23 juin ne passeront eux aussi que pour des dégradations légères et pour refus adn ce n'est certainement pas une raison pour se laisser juger en silence bien au contraire le fiasco judiciaire est à mettre en évidence et la dynamique de mobilisation dont il a entravé le développement est à connaître à discuter et à poursuivre personne ne sera jugé pour les pour les incendies ou pour d'autres faits qualifiés de criminels ceux ci étaient désormais considérés comme sans auteur et ça c'est une victoire du prolétariat c'est un soulagement pour les compagnons qui notre classe menace d'être réincarcéré mais l'enjeu reste de taille aujourd'hui plus que jamais sans doute alors que la machine à contrôler exploiter expulser les sans papiers tourne à plein régime alors que l'état se permet d'organiser l'éparpillement arbitraire sur son territoire des migrants maintenus à calais faute de pouvoir rejoindre l'angleterre alors que la solidarité avec ses migrants s'épuisent dans des formes de soutien à caractère para humanitaire et qu'on se met même désormais à défendre les réfugiés entre guillemets au détriment des migrants il est plus que nécessaire de retrouver de la vitalité de l'autonomie peut-être qu'on peut expliquer pour cette phrase sur réfugiés ouais je pense que ce que les auteurs du texte voulait dire c'est que les personnes qui n'ont pas de papier qui généralement été appelées les sont pas souvent par l'état les clandestins on commence à être à être appelé les sans papiers notamment par eux mêmes le nouveau qualificatif réfugié qui est arrivé quelques années plus tard après cette lutte longtemps après cette lutte est assez récemment et est arrivé avec le je sais pas comment dire ça avec une forme d'asilation des luttes de sans papiers où la question n'est plus ni les régularisations massives ni la destruction des prisons pour étrangers ni la destruction des frontières mais le traitement au cas par cas ce qui a toujours été le cas la cgt a toujours fait ça les associations humanitaires ont toujours fait ça mais aujourd'hui il ne reste plus que ça quasiment malheureusement et voilà mais c'est à dire le traitement au cas par cas et sous la figure de l'asile du réfugié c'est à dire que le statut de réfugié c'est un statut qui s'obtient extrêmement difficilement et qui est un statut où la france accepte généreusement d'accueillir entre guillemets quelques personnes qui auraient des raisons acceptables pour l'état de venir trouver refuge en france du coup soutenir des gens en considérant que en les appelant les réfugiés c'est déjà opérer une sorte de prêterie dégueulasse qui est le même que celui de l'état sachant que pour avoir obtenir le statut de réfugié en france faut et dans d'autres pays c'est la croix et la bannière c'est des années des années parfois des dizaines d'années sans l'obtenir ou et en l'obtenant jamais c'est des galères innommables c'est des salopards france terre d'asile des guichets équivalent à ceux de la caf mais en pire avec des que interminables c'est vraiment c'est pas une vie et c'est l'exigence de l'état de construire un narratif sur soi même sur sa vie sur pourquoi on devrait obtenir le statut de réfugié donc l'asile politique c'est à dire qu'on sert du coup il faut créer sa version un peu théâtrale un peu machin raconter à quel point on a été torturé avoir des preuves de tout aussi après avoir des preuves le prouver le faire constater par des médecins par des c'est vraiment la croix et la bannière et du coup participer à ce ce changement de paradigme des luttes de sans-papiers en appelant les sans-papiers des réfugiés c'est d'une certaine manière capitulé quoi et par ailleurs ça pense pas du tout la question de l'immigration de manière un peu sérieuse quoi ça prête l'intention que c'est déjà prêté une intention à pourquoi les gens sont là sur le territoire et c'est et c'est directement leur imputer des raisons précises et pas que ce soit quelque chose qui soit complexe un peu singulier etc et par ailleurs ça ça aboutit à des situations complètement absurde par exemple pour une des raisons par exemple qu'on peut avoir là où on peut avoir l'asile c'est par exemple d'être homosexuel dans un pays où effectivement on est en danger de mort d'être homosexuel du coup on demande de prouver à des gens qui sont enfin on demande des preuves à des gens qu'ils sont homosexuels extra qu'ils ont vécu leur homosexualité machin dans des pays où en vrai c'est impossible sous peine de mort de justement avoir ces preuves là parce que ben de fait on laisse pas de traces etc demande aussi aux gens de livrer leur intimité à l'état leur sexualité leur leur histoire sachant que c'est pas parce qu'on n'est pas enfin sachant que en europe aussi il y a des pays où l'homosexualité est un délit ou un crime où rien que ce soit pas dans la loi être homosexuel est extrêmement dangereux plus que dans d'autres pays d'europe etc mais par exemple avec le règlement de dublin là où en gros les réfugiés ils demandent l'asile ils peuvent plus bouger et ça ben on peut enfin un homosexuel peut être mis en demande d'asile et donc plus pouvoir bouger d'un pays comme je sais pas la hongrie où effectivement c'est hyper c'est hyper ghetto d'être homosexuel parce que tu peux te faire taper à chacun de quoi c'est pas juste ils peuvent bouger c'est que s'ils sont attrapés ils sont renvoyés dans ce premier pays où ils ont mis le pied enfin ils peuvent bouger mais ils pourront jamais avoir l'asile dans un autre pays et ils seront expulsés dans d'abord dans ce pays où ils ont été contrôlés la première fois puis ça me fait penser aussi ce terme de réfugié il allait à peu près en parallèle d'un autre terme qui arrivait un peu après mais globalement sur la même sur la même séquence c'est le terme d'exilé qui est un peu je trouve dans la même logique peut-être même encore pire puisque si on part du principe que quelqu'un est en exil c'est qu'il peut plus être dans son chez soi et que du coup il aurait vocation à y retourner dans un futur meilleur etc juste avant que la lecture reprenne par rapport à ce que tu disais sur le sens de réfugié c'est d'autant plus vrai que ça impose une espèce de légitimité à certaines raisons et pas à d'autres que enfin c'est important comme argument parce qu'il ya beaucoup de gens qui l'emploient qui disent oui mais c'est pas c'est pas on parle pas du statut on voudrait que tout le monde que tous les demandeurs d'asile en gros que tous les sans-papiers tous les migrants puissent avoir le statut de réfugiés mais c'est un peu pareil en vrai parce que ça 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 impose des raisons en fait ça impose ça impose les mêmes raisons que l'état pour avoir la légitimité de venir il ya un texte très intéressant qui est dans la brochure le vaisseau des morts un tract qui s'appelle sans papiers réfugiés et que tout on peut lire sans papiers aux réfugiés que tout on peut peut lire utilement qui est dans le dans la brochure et en vrai ça va enfin c'est la logique de on peut pas accueillir toute la misère du monde et que du coup il faut choisir qui on accueille de gauche voilà et que du coup les gens les gens qu'ont pas d effectivement des raisons impérieuses selon l'état de bouger et de d'aller dans un pays et ben en fait pour aller crever la gueule ouverte que cette phrase vient de michel rocard dont le ministre était claude donc il n'est pas possible salaud il n'est pas une dégueulasse suite réel bon je reprends la lecture et je vais reprendre la phrase dont on vient de discuter aujourd'hui plus que jamais sans doute alors que la machine à contrôler exploiter et expulser les sans-papiers tourne à plein régime alors que l'état se permet d'organiser l'éparpillement arbitraire sur son territoire des migrants maintenus à calais faute de pouvoir rejoindre l'angleterre alors que la solidarité avec ses migrants s'épuise dans des formes de soutien à caractère para humanitaire et qu'on se met même désormais à défendre les réfugiés au détriment des migrants il est plus que nécessaire de retrouver de la vitalité de l'autonomie et une capacité offensive ou en portant un regard attentif et critique sur ces deux décennies de lutte et de tentative d'intervention mais plus que de se contenter d'une démarche informative rendant compte de ce qu'a pu être cette mobilisation et son contexte il s'agit aussi de contribuer à une réflexion qu'il serait plus que dommageable de négliger autour des luttes qui concernent les migrations et de ce qu'on peut tous avoir à y faire solidarité avec toutes celles et ceux qui luttent contre la machine à expulser les frontières à travers le monde qui luttent donc pour que jamais justice ne soit faite un parcours nous relie gageons que demain aussi sera fait du feu des révoltes de ceux qui ont tout à de ceux à qui tout a été enlevé il faudra voir avec qui et comment nous pourrons illuminer les nuits à nouveau et semer à nouveau des germes d'auto-organisation de pratiques et d'analyses offensives avec de nouveaux élans sabotons la machine à expulser toujours juin 2017 paf le dab toujours donc toujours d'actualité exact pour moi la question la transmission c'est comment on fait pour que ce genre de production cette histoire de lutte se nourrissent les questions qui se posent aujourd'hui sur ces questions là de lutte contre les centres de rétention ou l'appareil à expulser plus général mais pas que je pense que c'est aussi des armes pour les autres champs de lutte sachant que faut quand même en parler je pense mais actuellement en france là moi je vois deux endroits relativement proche géographiquement où il ya des enjeux de ce type là qui pourrait se jouer si jamais d'aucun cherché à intervenir pour faire exister des perspectives révolutionnaires je pense dans l'actualité à paris un camp pour migrants qui se tient dans le 16e arrondissement qui subit moult pressions à cause de là où il est de l'entourage des voisins qui n'en peuvent plus d'avoir des migrants à côté de chez eux machin de de des fascistes qui ont fait deux rassemblements juste extrême droite qui ont fait deux rassemblements pour exprimer la canalisation de cette colère du voisinage et du coup un peu le les rapports que ça créé ces gens qui sont là qui ont peut-être d'autres espoirs que être parqué dans un camp voilà et en même temps plein de gens qui ont envie de bien faire d'aider et qui se retrouvent à mon avis faute de mieux dans des rôles gestionnaires dont à mon avis tout le monde aurait besoin de se libérer et trouver des manières d'intervenir qui seraient plus intéressantes à ce niveau là pour moi le constat il est un peu triste parce que je pense qu'il ya tout à construire sachant que ce camp il est proche de l'expulsion là si je dis pas de bêtises dans les temporalités mais un camp proche de l'expulsion ça veut pas dire la disparition des gens qui soient à l'intérieur c'est des gens qui vont aller à d'autres endroits c'est façon c'est une machine qui roule toujours donc c'est des problèmes qui vont se reposer à d'autres endroits de la société mais il ya tout à construire en termes d'autonomie et en termes de conflictualité sociale parce que vu qu'il ya un peu un pas mon avis un espèce de désintérêt de la question généralisée peut-être en se disant que c'est des luttes qui sont relégués au passé ou qui je sais pas j'en sais rien mais on part un peu de zéro peut-être sur la question j'en sais rien et après juste vite fait je finis sur les deux trucs que j'ai annoncé peut-être il y en a d'autres mais moi je pense aussi à la situation à saint brévin les quoi des gens les tympes les tympes qui voient la construction par la mairie d'un centre de migrants ce qui est une situation un peu plus compliqué que celle à laquelle on pourrait s'attendre parce que cette mairie ce maire et cette maison pour migrants sont attaqués par des faf qui s'en prennent à la maison du maire qui lutte contre la construction de ce camp de migrants et donc il ya aussi une mobilisation antifasciste qui se met en place qui s'est mis en place pour lutter contre les fascistes et donc aussi alors ça c'est à voir sur le rapport de force défendre cette maison pour migrants qui est un espace de tri pas une maison pour migrants mais une tôle voilà qui est un des espaces de tri dans la vie de quelqu'un qui est qui qui arrive genre de truc en effet dont on lutte contre la construction par exemple voilà et donc voir une situation où là je sais pas combien de kilomètres il ya des faf en train de cramer la maison d'un maire et de lutter contre la pour la destruction d'un centre de migrants ça fait quand même se poser des questions sur nos vivacités générales nos possibilités d'intervention sur ces questions là contre ces gens là effectivement contre les fascistes qui s'en emparent mais aussi en fait contre les mairies de gauche qui se font les les constructeurs de l'auleur oui non mais en tout cas qui ont déposé qui font des projets d'aménagement du territoire pour mieux trier les migrants et mieux mieux gérer leur leur avenir administratif on va dire voilà pour moi ça ça fait poser beaucoup de questions et les réponses qui sont apportées par la réalité sont un peu décevantes c'est à dire que toute la mobilisation qui arrive à se former en fait c'est sur les questions antifascistes uniquement et du coup c'est en fait il faudrait réussir à se poser les questions du rapport avec la gauche parce que sinon on va rester dans une espèce de face à face où on va être dos à dos avec d'autres gens qui sont pas du tout nos camarades et on pourra jamais sortir de cette espèce de situation morbide où on est soit un relais de l'état soit rien quoi enfin c'est pas forcément sur la question de la transmission là mais j'ai trouvé ça intéressant dans le texte à un moment le passage sur le fait que effectivement il ya des qu'on dit il ya des manières de faire du pas moi ce que j'appellerais du palliatif juste et au tout début du texte où il disait effectivement il ya des situations où il ya des je pas des assos etc qui peuvent qu'ils peuvent aider pour des situations précises au cas par cas de d'arriver à faire le fait qu'il ya des gens qui soit qui aient leurs papiers alors qu'ils sont dans une situation de merde etc mais que ces trucs là ils portent en aucun cas une perspective de destruction du système et que de fait qu'on essaye de faire en sorte que quelques gens aient du papier des papiers ben en vrai ça règle rien et si ce n'est même ça participe au fait que d'autres n'en ont pas qu'il ya du tri etc après sur le truc de que tu viens de dire bob c'est vrai que là il ya on va dire deux situations oui enfin en france en tout cas où c'est assez où c'est assez on va dire intense pour que les gens se posent la question d'y aller etc mais que devait de manière générale les expulsions il y en a tous les jours des d'occu tf y en a tous les jours des gens en crayon à tous les jours etc des gens qui sont accompagnés par avion peut-être même maintenant ils font gaffe parce que ce soit pas trop voyant ou alors ça se fait moins de manière générale de s'opposer à ce genre de truc etc mais de fait tout est à construire parce qu'il n'y a plus trop de pratiques offensives qui se qui se qui se perpétue dans ce mouvement et qu'en vrai les gens ont tout à enfin les gens ont tout à faire et que c'est dommage que j'impression que en vrai tous ceux qui vont dans le mouvement enfin beaucoup de gens qui vont par exemple dans des moments contre ceux de la réforme des retraites machin soit pas concernant se concerne pas non plus d'autres trucs dégueulasses qui se passe tous les jours pas du tout loin de fin de qui voient même dans la rue puisqu'en vrai les sans papiers ils sont tout le temps dans la rue qu'on habite dans une grande ville on les voit tout le temps pour l'instant il ya deux sur les exemples qu'on a donné il ya deux exemples d'intervention possible est disponible pour les gens être des fascistes qui n'aiment pas les migrants donc ça c'est pour les réacs qu'on emmerde et l'autre c'est être un relais de l'état dans la gestion de ces gens et c'est qu'on en merde ça c'est pas ou pas si enfin moi ce que je dis par exemple l'autre fois il y avait enfin j'étais passé hôtel de ville hop il y avait des sans-papiers sur la route qui gueulait pour avoir des logements etc et en vrai il y avait une genre de comment dire une foule attentiste mais qui peut-être en vrai dans sa tête je pense les gens ils étaient en toi ils disaient c'est enfin ils sont c'est un combat elle valide légitime etc mais après il n'y avait aucune comment dire il ya enfin les gens se les gens se solidarise pas en acte avec ce qui se passe et donc là il y avait vraiment personne qui s'était mis à bloquer la route avec ces gens là alors qu'en vrai ils avaient une initiative intéressante sur ce truc j'ai pas d'où ça sortait externe mais qu'il faisait un truc que les gens après ils sont ils sont ils s'en foutent en fait en complément de texte qu'on vient de lire et dont on vient de parler on va vous lire deux très courts communiqués qui font partie de la brochure dans lesquels dans laquelle vous trouverez des dizaines d'autres communiqués à partir de la chronologie enfin à l'intérieur de la chronologie etc donc on a choisi juste de deux cours comme ça à vous lire rapidement donc le premier s'appelle sabotage de banque contre la machine expulsée à paris dans la nuit du 20 vendredi 4 au samedi 5 décembre de nombreux distributeurs de billons étaient pris pour cible dans les 10e 11e 12e 13e 19e et 20e arrondissements plus d'une soixantaine de distributeurs de la bnp de la poste ont été dégradés certains obstrués à la soudure à froid ou avec des cartes bloqués et quelques autres meilleurs d'état de nuire pour plusieurs jours avec de l'acide sulfurique sur chaque écran un autocollant précisé hors service cette banque balance des sans-papiers aux flics sabotons la machine à expulser liberté pour tous et toutes l'expulsion de sans-papiers ne tient pas seulement aux flics en uniforme mais aussi à divers rouages du conseiller pôle emploi qui contrôle les papiers en passant par les humanitaires qui cogère les expulsions jusqu'aux banques qui livrent régulièrement leurs clients sans-papiers aux ch'tards liberté ça c'est le premier à savoir qu'il y en a un deuxième comme ça qu'on va pas vous lire là mais que vous retrouvez dans la brochure d'une autre vague de de sabotage de dabs coordonnées de d'ampleur équivalente voilà on voulait un deuxième communiqué donc qui s'appelle solidarité vincennes action de blocage de la circulation dans le cadre de la semaine de solidarité avec les dix sans-papiers qui comparaîtront lundi mardi et mercredi accusé d'avoir participé à la révolte qui a mis le feu à la prison pour étrangers de vincennes hier après midi samedi 23 janvier 2010 huit poneys ont réussi à tromper la vigilance de leurs gardiens et courir vers le périphérique pour certains d'entre eux sur l'autoroute a4 pour d'autres pendant la circulation pendant la circulation des automobiles pendant deux perturbant la circulation des automobiles pendant deux bonnes heures ils ont ainsi voulu rappeler leur attachement à la liberté de circulation et d'installation de tous et exprimer leur solidarité avec les dix sans-papiers qui doivent comparer avec les 25 26 et 27 janvier accusé d'avoir participé à la révolte qui a abouti à la destruction du centre de rétention de vincennes ils ont malheureusement été tous rattrapés alors que certains essayaient de fuir dans les bois et qu'un autre plus fougueux que les autres avait gagné la porte de bercy et prenait la direction du tribunal de grande instance de paris incroyable c'est sûr d'être là demain lundi à partir de 13h à la 16e chambre pour les débuts du procès des dix inculpés liberté pour tous à bas les frontières soyons nombreux demain au tribunal trop bien c'est un comique est assez rigolo qui raconte comment des poneys ont été libérés en solidarité avec les sans-papiers très très drôle avant de le crâne vincennes est juste à côté de l'hippodrome de vincennes tous les gens qui ont déjà manifesté devant le crâne vincennes savent cette information capitale avant de passer à la suite je pense que c'est intéressant de dire ça pourrait intéresser les gens qui nous écoutent de dire que à propos de cette affaire donc premier volet de la de la faire machine à expulser il va y avoir un démontage judiciaire à la bibliothèque des fleurs arctiques démontage judiciaire c'est à dire on se penche sur une affaire judiciaire en essayant de se remettre dans une logique d'un presse comme si on était en train de préparer une défense dans une logique un peu actuelle de compréhension des des enjeux des rouages des procédés des procédés de l'accusation de l'instruction en l'occurrence dans cette affaire là ben beaucoup aussi des procédés de toutes les formes de pression et de surveillance et de répression qui ont été employés avant même la fin de l'instruction et le procès en tout cas on se penche sur le dossier on essaye de comprendre tous ces rouages d'en discuter et donc ça aura lieu à la bibliothèque des fleurs arctiques sur le premier volet de la faire machine à expulser ça sera dans le programme qui va sortir incidemment sous peu dans le cours enfin en tout cas le démontage judiciaire aura lieu début juin voilà ben du coup on invite tout le monde à venir à ce démontage judiciaire et du coup